Zéro menu actualités urgents. Paul Biya vient de signer un décret présidentiel. Il s'agit d'un décret portant création, organisation et fonctionnement de l'hôpital général de Garois-Poil-Hôpital, est un établissement public à caractère hospitalier. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son siège est fixé à Garois-Poil-Hôpital et chargé, tiré de dispensé des soins médicaux et paramédicaux de haut niveau, de servir de support pédagogique à la formation du personnel technique et administratif, plus particulièrement dans le cadre de la formation des spécialistes. de diverses disciplines médicales et paramédicales, de promouvoir la coopération et la recherche dans le domaine des sciences de la santé, de participer directement ou indirectement à toutes les activités ou opérations à caractère scientifique, sanitaire ou médicale en rapport avec son objet social. L'hôpital est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la santé publique. A ce titre, la tutelle technique s'assure de la conformité de point des activités menées par l'hôpital aux orientations des politiques publiques du gouvernement dans le secteur de la santé, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d'administration, des résolutions du Conseil d'administration aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. L'hôpital est placé sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. A ce titre, la tutelle financière s'assure de 2. La conformité des opérations de gestion à incidence financière de l'hôpital à la législation et à la réglementation sur les finances publiques d'une part, et de la régularité à postériori des comptes d'autre part. La régularité des résolutions du Conseil d'administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers, et de la cohérence générale des plans de performance de l'hôpital au programme sectoriel. Le ministre chargé de la Santé publique est le ministre chargé des Finances concours, en liaison avec le Conseil d'administration, au suivi de la performance de l'hôpital, qui leur adresse tous les documents et informations relatifs à ces activités. Les documents et informations visées à la linéa ainsi-dessus concernent, notamment les projets de performance, les plans d'action, les rapports annuels de performance, le rapport du contrôleur financier, les comptes administratifs et de gestion, l'état à jour de la situation du personnel et la grille salariale. Les ministres concernés adressent au Président de la République un rapport annuel sur la situation de l'hôpital dont ils assurent la tutelle technique et financière.